La réserve parlementaire des députés suscite ce matin de nombreux commentaires. Le document publié hier par Claude Bartholone, le président de l'Assemblée nationale, situe à plus de 81 millions les subventions dont bénéficient chacun des 577 députés, des fonds dont ils doivent ensuite déterminer l'usage. Frédéric Vian. C'est une révolution. Pour la première fois, les députés publient la répartition de leurs réserves parlementaires, autrement dit l'usage, qu'ils font des crédits que l'Assemblée leur accorde, 110 000 euros minimum par an, dont chacun dispose librement. Ainsi, Jean-François Copé a donné l'an dernier 60 000 euros au syndicat étudiant de droite UNI, le député PS Pascal Cherky, versant pour sa part 70 000 euros au syndicat étudiant de gauche UNIF. Patrick Balkany préfère, lui, les sportifs. Il verse entièrement ses 110 000 euros au sporting club de Levallois-Péret. Le socialiste Vincent Feltès est lui plus religieux. Il donne 50 000 euros à une fédération musulmane et 10 000 à une association israélite. Éric Wörth donne pour sa part au monde équestre de sa ville de Chantilly. Quant à Laurent Wauquiez, il subventionne une fédération de tuning. Parmi les plus gros budgets, le rapporteur des finances de l'Assemblée, Gilles Carès, dispose de 780 000 euros qu'il reverse surtout à sa commune du Péreux-sur-Marne. Le numéro 1, c'est bien sûr le président de l'Assemblée, Claude Bartholone, qui a voulu cette transparence et qui se réserve plus de 6 millions, ce qui fait toujours moitié moins que ce que son prédécesseur, Bernard Wauquiez, s'attribuait sous l'ancienne législature. Merci.